Si vous dites plutôt non, Nice ne se mêlera pas à la course au titre avec le Paris Saint-Germain. Vous votez pour Mathieu Docevi. Président, votre point, votre arbitrage ? Je vais plutôt donner le point à Ludo. Je pense que c'est un candidat crédible. Pour ta première, tu as été pas mal quand même, mais tu manques un peu d'argument. Non, mais un candidat crédible dans le sens où ils ont quand même battu les gros. Et ils ont une assise défensive qui est impressionnante. Quatre buts depuis le début de championnat. Je pense que c'est très important pour aller loin dans ce championnat. Même s'ils ne marquent pas beaucoup, mais au moins ils sont efficaces. Aujourd'hui, ils marquent quand même deux buts. Chez eux, ils sont intraitables. Donc le point va... Donc plutôt oui également pour vous, Président. Pierre Mathurana, non, Nice ne se mêlera pas à la course au titre. Non, même s'il faut noter que Nice progresse. Ils sont bons, ils sont promis, etc. Mais surtout, ils progressent de match en match. Je me rappelle, en début de saison, on parlait plutôt d'une équipe un peu chiante à voir jouer. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est surtout une équipe chiante à jouer. Pour les autres, ça va être compliqué. Maintenant, en face, il y a le PSG. Et on voit que quand ça se réveille et que ça appuie un peu sur l'accélérateur, Paris va être sans doute un peu au-dessus. On l'a vu contre Montpellier. Il ne leur faut pas grand-chose pour écraser une équipe. Donc, je pense qu'une fois que Paris se sera bien mis en ordre de bataille, ils vont rafler la mise comme d'habitude. Et là, ils ont déjà refait leur retard et sont revenus à hauteur des équipes de tête. Donc, moi, j'ai l'impression que le match est déjà un peu déséquilibré. Mais ceci dit, que Nice soit un candidat au podium, c'est déjà extraordinaire. Personne ne l'aurait misé dessus en début de saison. Il y avait comme d'autres équipes qu'on attendait là. Marseille, etc. Rennes, typiquement. Je pensais que Rennes allait faire le début de saison de... Enfin, j'aurais aimé que Rennes fasse un jour le début de saison de... Avec cette défense. De Nice, voilà. Donc, c'est une surprise, mais c'est une surprise qui tient bien la route et qui est crédible. Il y a du jeu, il y a des choses qui se mettent en place. Quand Inéos est arrivé, on imaginait que Nice pourrait se mêler à la lutte, pas pour le titre, mais pour le podium. Mais effectivement, ça faisait quelques saisons. Et là, ça commence peut-être à prendre forme. Nabil, vous, le podium, il y a la première, deuxième et troisième place sur le podium. C'est factuel. Pour vous, c'est plutôt la troisième ou la deuxième place, mais pas la première. Oui, même si je suis un petit peu partagé, c'est vrai qu'il y a des bons arguments de la part de Ludo. Ça dépendra du Paris Saint-Germain. S'ils ne font pas le boulot, ils ont déjà perdu le championnat de France face à Lille, face à Monaco, au début de l'ère, face à Montpellier. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense que Nice, c'est surtout une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille. En particulier. Je sais que c'est un autre sujet, c'est un autre débat. On va en parler de l'OM, bien sûr. Et après, je suis assez d'accord avec... Avec un match en moins pour l'OM. Et je pense qu'ils vont être testés, parce que Mathieu a un bon argument sur la dynamique défensive. Là, il y a un joueur qui s'est fait expulser, on l'a tous vu. C'est India Chimé, qui est extrêmement important dans leur troisième défenseur central, etc. Il est énorme, d'ailleurs, contre le PSG. Donc, les matchs à venir, sans lui, je demande également à voir. Peut-être que ça va dérégler quelque chose. Peut-être que lui sécurise Dante et permet à Todibo de se projeter un peu plus. Je pense qu'ils vont mettre soit Rosario, soit Boudaoui. Boudaoui l'avait très bien fait avec Digard la saison dernière. Donc, je les attends dans les prochains matchs, notamment par rapport à ce facteur-là. Mais c'est la même chose au PSG avec Hugarté. Oui, mais le PSG, ils ont toujours de la marche quand même. Oui, mais en termes de défense, c'est lui qui va quand même chercher... On file à Nice, à l'aléance Riviera. Karine Galli, notre envoyée spéciale, l'envoyée spéciale de la chaîne d'équipe, se sort en compagnie de Michael Lefebvre. Salut, Karine. Karine, la question que l'on a posée ici autour de la table, Nice peut-il se mener à la course au titre, avec notamment l'ogre parisien ? Pour vous, c'est plutôt oui, Karine. Oui, bonjour à tous. Alors, je vous trouve un petit peu nus. En plus, vous dites, Nice, c'est avant tout un bloc défensif très costaud. Mais la Ligue 1, c'est aussi ça. Je vous rappelle que l'an dernier, Lance avait une assise défensive incroyable et ils faisaient du jeu également. Nice a une défense de fer, on l'a vu, avec seulement 4 petits buts encaissés et 8 clean sheets. Et je trouve qu'ils progressent également dans le jeu. Moi, ce soir, j'ai vu une équipe qui se projetait. J'ai vu des milieux de terrain qui faisaient des décalages. J'ai vu un couloir gauche, évidemment, qui a mis au supplice les Rennes. Donc, je trouve qu'il y a du mieux également dans le jeu. Et quand on voit les adversaires, ils ont battu Paris. Ils ont battu Monaco. Ils ont battu Marseille, même si Marseille est en difficulté. Ils battent Rennes ce soir. Donc, ils ont répondu présent dans des gros matchs. Et ils répondent aussi présent dans des petits matchs, on va dire, comme face à Clermont le week-end dernier. Donc, je trouve que ce qu'ils font est très cohérent. Je ne sais pas s'ils battront le PSG pour le titre de champion de France. Mais en tout cas, après 11 journées, quand tu es leader et quand tu as ces bases-là qui sont extrêmement solides, tu es forcément un candidat au minimum au podium. Et c'est très inquiétant pour les équipes qui sont censées être devant Nice au classement. Juste un mot pour m'appuyer sur l'expertise de Ludovic Aubragniak. Notamment sur cette histoire d'entraîneur. Moi, Farioli, il me fait penser à Jardim et Villas-Boas, quand ils sont arrivés en Ligue 1. Il y a un mois et demi, tout le monde le critiquait quand même. Enfin, il y a deux mois à son arrivée. Le choix de Nice. Je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, à mon avis, il a très bien étudié le championnat de France. Et il a vite compris un truc, c'est surtout pas partir à l'abordage. Et ça, c'est une recette en général qui vous permet de voyager loin dans notre Ligue 1. Donc ça, on peut pour l'instant mettre ça à son bénéfice et à son intuition. Le problème, c'est toujours après, c'est sur la durée. C'est tant que ça tient, il y a toujours un levier psychologique sur la dynamique. Au niveau du groupe, les gars, on ne prend pas de but et ça fonctionne. Mais à un moment donné, dans la saison, il y a toujours une partie où c'est un peu plus faible. On prend un peu plus de but parce que ça va un peu mieux. Et c'est là où, moi, j'ai des doutes sur le fait que Nice puisse se renouveler et changer un peu sa tactique et sa façon de faire pour essayer d'être justement un peu plus offensif. Tu ne les trouves pas costauds ? Franchement, moi, je suis super costaud. Non, mais ils le sont, c'est clair. Et ils sont efficaces. Et Karine parlait de Lens l'année dernière, mais Lens offensivement, c'était costaud. Karine, je voulais intervenir d'ailleurs à ce propos après la réaction de Mathieu, notamment. Alors déjà, Bernard, je disais que Lens défensivement était très solide et qui, si vous pouvez me couper le retour dans les oreilles, c'est sympa. Merci. Je vous disais donc que Lens était très sûr défensivement et qui déployait du jeu. Je n'ai pas dit une seule partie de mon argumentaire. Et pour les Niceois, en fait, je suis désolé. Pourquoi il s'écroulerait défensivement ? Todibo, Dante, c'est une charnière qu'on connaît déjà, qui fonctionnait déjà l'an dernier. Là, ils ont trouvé un gardien de but qui est extrêmement bon. Et puis, on voit aussi l'apport des entrants. Ça a été le cas encore une nouvelle fois ce soir. Donc, je trouve que Nice a en plus un effectif de qualité. Et quand on regarde ce que chacun apporte lorsqu'il entre en cours de match, regardez. Le week-end dernier, Thuram était laissé sur le banc. Ce soir, il est à nouveau titulaire. On a vu que ça lui avait fait du bien. Sans son, il rentre, il apporte. Donc, je trouve qu'effectivement, tout ce que fait Nice depuis le début de la saison est plutôt très cohérent. Allez, soyez sympa. Remettez le retour, comme ça on peut parler à Karine. On va dire que leur match aujourd'hui était plus abouti que les... Il y a ça aussi. Il y a deux facettes. Il y a eu des matchs de Nice où, très clairement, il n'y avait pas eu beaucoup de jeux. C'était très minimaliste. Là, effectivement, on est surpris parce qu'on a vu un Nice qui a proposé des choses, etc. Et si ça continue comme ça, ils peuvent espérer des choses. Mais qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui minimaliste dans notre football ? Parce que je comprends qu'il y a un côté maintenant dogmatique de dire, allez, on repart... J'étais à Lyon cet après-midi. Quand je vois qu'on va repartir de derrière avec des garçons comme Aubrienne ou comme Clinton Mata ou d'autres... Et encore Aubrienne, c'est pas... Franchement, ça me fait peur. Ça veut dire quoi ? Moi, j'ai pris énormément de plaisir depuis le début. Nice exploite à merveille le potentiel de cette équipe. C'est-à-dire que tu dois avoir un jeu de verticalité parce que tu as Mofi et Gaessant. Tu as la chance d'avoir des garçons et même Laborde qui sont des excellents garçons d'au-jeu. Et d'ailleurs, Laborde dans un rôle qui n'était pas forcément le sien la saison dernière. Plutôt qu'il est côté droit alors qu'il était plus dans l'axe et buteur à Montpellier. Mais il est tellement dans l'esprit, Gaillard Laborde, que lui, ça ne le dérange pas. Il va jouer. Alors, il est moins mis en valeur sur ce début de saison. Mais il est très utileur à chaque match. Gaessant, on l'a dit, sur l'unité. Moi, j'ai connu des histoires, des aventures qui vont au bout. Et je reconnais là une équipe qui, une construction d'équipe où les remplaçants ont des rôles. Farioli fait jouer Nguessant et Perrault le match dernier à Clermont. Ils font des diffs. Il y a une petite pierre à l'édifice pour ces joueurs-là. C'est ça. Honnêtement, d'ici à jouer. Alors, j'entends ce que tu dis. L'histoire est belle. Non, mais je t'explique juste un truc. Ça ne paraît rien. Ça ne paraît rien comme ça. Mais que ces joueurs-là se sentent impliqués dans une équipe qui gagne. Parce que dans une équipe qui gagne, tu as souvent ton entraîneur qui fait rarement tourner. Ou alors, il fait rentrer 10 minutes les mecs par-ci par-là. Là, l'entraîneur n'hésite pas, sur un match à l'extérieur, à donner à Nguessant, qui avait fait des super entrées, et qui donne le but contre Marseille, lui donner une place de titulaire. À la place de Mofi. Pour l'instant, Mathieu, les faits, ils lui donnent raison. Mais si on est un minimum lucide, j'entends. Je vais dire, on ne peut pas passer de Nice, outsider de la Ligue 1, top 6, top 8, subitement à candidat au titre. Mais pourquoi pas ? Pour moi, ils sont plus candidats au podium. Ils sont plus candidats au podium. C'est quand même les résultats qui les amènent à penser ça. Ils ne sont pas prédisposés, déjà, à être champions. Et du coup, les résultats font que... Mais qui est prédisposé ? Paris. Là, on compare les champions. Paris a déjà laissé beaucoup de points en route. Oui, mais ils ont mis un petit peu de temps pour se mettre en route. Je vous dis que cette année, il va y avoir une compétition à jouer en doublon. Nice ne l'a pas. Ils ont un effectif hyper homogène, hyper bien construit. Moi, je pense que cette équipe, attention, elle va vous surprendre. Et les dernières années, quand le PSG a raté le titre, Lille l'a remporté. Monaco l'avait remporté. Est-ce que cette équipe-là, cette équipe niçoise, dans l'effectif, dans la qualité des joueurs qui sont dans ce groupe-là, ressemble par exemple au Lille de Jonathan David et de Borac Ilmaz ? Je pense qu'ils sont moins armés quand même, surtout sur le plan offensif. Autant, voilà, défensif, il n'y a rien à dire. Sur le plan défensif, c'est clair que c'est une très bonne équipe et c'est vraiment leur point fort. Mais je pense qu'ils sont moins armés que ces équipes-là. C'est ce qu'on disait de Lille au début. On disait, est-ce que Lille peut se mêler à la course de titre et puis jusqu'à Noël et puis janvier. Et encore. Ce soir, sans déconner, avec toutes les ocases qu'ils ont, les situations, ils peuvent en mettre 5 ou 6 à Rennes ce soir. On en aille, d'accord. Non, 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 non. Ils ne peuvent pas en mettre 5 ou 6 ce soir sur les actions. Les deux actions du début de match avec Képhren Thuram quand ils s'incorporent. Rennes peut marquer aussi. Les débordements deux fois Boga. Ils peuvent en mettre 4 ou 3. Peut-être pas 5 ou 6. Si on met 4 ou 5, c'est pareil ce soir. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est leur meilleur match pour l'instant de la saison, c'est celui-là. Parce qu'on a vu des choses qu'on n'a pas vues pendant 8 ou 9 matchs avant. On met le match au parc un peu de côté. Il y a eu beaucoup de matchs où il y a un peu de réussite. Il y a peu d'occasion. Non, mais même le match au parc, franchement, tactiquement, il a été très, très fort. Mais bien sûr. Ils vont perdre. Excuse-moi, Ludo. Ça peut paraître, surtout pour une équipe comme ça, qui doit être tout le temps à 120% de son potentiel et optimiser tous les matchs. Même si c'est 2 ou 3 matchs, mais il y a la Cannes. Et la Cannes, PSG, ne sont pas concernés. Avec Hakimi seulement. Là, tu perds Mofi, Nigeria. Tu perds Boudaoui, Algérie, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Youssouf, ils ont de la chance. Ndiashime, le Bondi, ce n'est pas qualifié. Il faudra regarder dans l'effectif. Il y en a peut-être encore un ou deux qui pourraient partir. Et Boga, Côte d'Ivoire. Ça, ça peut faire mal. C'est un bon argument. Je te remercie, Karim. Je te prêterai ma veste. Avec plaisir, parce qu'on a le même gamme. On a le même charisme. Karine Galli, toujours à Nice. Parlons aussi de l'atmosphère dans le stade. Vous y étiez. Karine, vous y êtes, d'ailleurs, toujours. Vous avez assisté à ce match-là. Est-ce qu'on sent un élan différent des saisons précédentes à Nice ? Est-ce que le public se prend au jeu aussi des résultats niçois ? Écoutez, j'ai Micka Lefebvre en face de moi qui me fait un grand oui. Moi, je suis désolée. Je suis toujours déçue de l'affluence. Alors, je sais bien qu'à Nice, il y a des milliards de choses à faire parce qu'il fait beau, parce qu'il y a de multiples options. Et aller au stade en fait partie parmi beaucoup d'opportunités. Mais 22 000 personnes pour un Nice-Rennes qui reste une affiche de Ligue 1 quand on est leader du championnat, moi, je trouve que ce n'est pas assez. Mais effectivement, il y avait une belle ambiance. Et moi, ce qui me marque aussi quand même, c'est que c'est une victoire ce soir. Et à la fin du match, c'est vraiment une explosion de joie de tout le banc, de tous les joueurs. On a l'impression que c'est une victoire en Coupe de France à chaque match. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, je trouve que les Niçois mériteraient d'avoir un stade plein, pas seulement quand il y a Marseille et le PSG qui se déplacent. Une réaction, Lirac Abella, de Jérémy Boga. Pour Jérémy Boga, il y a un coup à jouer en haut du classement. Voici ce qu'il déclare. On est premier du championnat, mais on garde la tête sur les épaules. Le groupe est solide. On avance match par match. Il y a une place à jouer en haut du classement. Non, mais ce qu'il y a de frappant ce soir quand on veut faire le parallèle entre Nice et Rennes, on se rend compte que finalement, Nice qui avait revu ses ambitions à la baisse en nous vendant le projet et puis finalement en rédivisant un petit peu la voilure sur son recrutement, recrutement beaucoup moins sur la quantité, mais plus sur la qualité. Et moi, sur la construction de l'effectif, quand tu regardes ce soir Rennes et Nice, moi, Nice, je vois une équipe avec des profils complémentaires et homogènes. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui sait garder le ballon, un mec qui prend de la vitesse, un mec qui a la science du déplacement, un mec qui casse des lignes, un mec qui sait jouer devant la défense. C'est une équipe bien construite. Non, mais à Rennes, je ne suis pas d'accord. Rennes, ils n'ont pris que des joueurs qui sont du même profil. Rennes, le problème, c'est plutôt derrière, parce que les squads offensifs, tu as quand même de la qualité. Oui, mais ça ne fait rien. On peut en discuter. On ne va pas être Rennes. Si ta défense centrale, c'est le centre de formation, à un moment, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'on le fait, Guiris, ça se ressemble beaucoup en termes de profil. Non, mais je veux dire, en termes de qualité, Rennes a de quoi faire. Non, mais ce n'est pas de la qualité, Nabil, je te parle de la complémentarité. Oui, mais la complémentarité des joueurs de Nice, devant, elle n'est pas non plus incroyable. Ils ne sont pas à 25 buts sur 10 matchs. Il y a Mofi qui cale tout le monde et qui est puissant. Boga qui est le roi du 1 contre 1 et Laborde qui a la science du déplacement. Tu as les trois profils. Tu ne peux pas me dire que tu n'es arrivé en 1 contre 1, en Guiris, ils ne font pas de différence non plus. Clairement, à Rennes, c'est plus l'aspect défensif. Offensivement, ils ont quand même des joueurs qui sont connectés. Pas tous en même temps. Écoute, tu fais regarder la sélection algérienne, Marc. Non, je disais qu'à Rennes, pour moi, c'est plus l'aspect défensif. Parce qu'offensivement, ils ont des joueurs de qualité qui sont connectés aussi avec les milieux de terrain qui sont très très bons. Peut-être moins en ce moment, mais défensivement, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Le duel, le résultat sur l'équipe Connect, vous avez été nombreux déjà à voter. Le premier duel à l'avantage de Ludo ou de Mathieu ? Mathieu, pour votre premier duel dans votre histoire, dans votre carrière de l'équipe du sort, on va voir. Victoire de Mathieu de Séville. Je ne suis pas vraiment étonné.